Bonjour à tous, c'est FIFO pour l'épisode 23 de Planète Minecraft 1.2.5 Et oui, ça y est, j'ai fait la mise à jour et pour une fois, j'ai réussi à récupérer mon monde sans trop de dégâts. Ça n'a pas été facile de remettre tous les IDs au même endroit, surtout qu'il y en avait des nouveaux. Du coup, j'ai dû me passer de l'extension ordinateur de RedPower2.5 Parce que ça ne rentrait plus. En fait, il manque encore deux modes, qui sont le crossover mode et je ne sais plus lequel. Un industrial craft que j'utilise aussi, qui est... Ah oui, le champ de force MFFS. C'est des champs de force pour contenir le futur réacteur nucléaire. Mais je n'en suis pas encore au réacteur nucléaire, donc ce n'est pas très grave. Tout le reste a fonctionné. Donc j'attends surtout le crossover mode, parce que je compte beaucoup dessus pour utiliser mon... Ma super solar array qui est presque terminée. Mais si je ne peux pas l'utiliser dans Billcraft, elle ne m'aura servi à rien. Parce que, à part alimenter deux machines industrial craft... Ouais, on pourra faire un truc avec. Enfin bon, ça serait mieux de pouvoir le finir et l'utiliser. Alors j'ai quand même quelques surprises. Ça c'est le nouveau chunk loader. Bon, déjà le graphisme est un peu plus joli. Maintenant il est intégré dans l'API forge qui sert à développer tous les modes industriels. Et il couvre une zone de 3 sur 3. Et non plus en croix comme avant, le 3 de côté. Donc ça couvre vraiment bien. Donc c'est une bonne chose. Et comme c'est intégré à l'API, il paraît que ça marche beaucoup mieux. Une autre petite surprise également. Tous les teleport pipes étaient réinitialisés. Il a fallu que je remette tous les numéros. Et j'ai eu un petit bug également avec LogisticsPipe qui ne voulait plus passer à travers les teleport pipes. Mais il y a eu une nouvelle mise à jour et ça fonctionne à nouveau. Autre chose dans Additional Buildcraft Objects, ABO, pour les intimes. Les tuyaux valve fonctionnent toujours avec l'eau. Mais pour une raison mystérieuse, ne fonctionnent plus avec la lave. Pareil, j'imagine qu'il y aura bientôt un update. Alors j'ai dû mettre une Wooden Angier classique avec un Wooden Pipe Waterproof pour que ça fonctionne. Une fois tous ces petits embêtements passés, ma foi, ça marche pas mal. Alors hier, j'étais un peu déçu de mon piège à blase que j'ai trouvé un peu piteux après beaucoup de tâtonnements. Alors j'avais envie de changer... J'ai fini la façade aussi. J'avais envie de changer mon fusil d'épaule et d'utiliser un nouveau mode. En fait, l'idée, ça serait d'attirer les blases vers le bas et quand ils atteignent le carré au niveau du sol, détecter qu'ils sont présents et avec des déployeurs Red Power, lancer des flèches pour les avoir. Ça, ça me permettra à mon avis de récupérer à la fois les Loots et l'expérience. Alors le nouveau mode que je vais utiliser pour les tirer vers le bas, ce sont des lasers. Et j'ai l'intention d'en faire un carré de 9 sur 9 pour les tirer vers le bas. Alors, déjà, on va se faire 9 deployers. Je vais les faire en caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mes 9 deployers. Donc maintenant, on tourne dans le desert. On va aller repérer les lieux sur ce que je veux faire. Alors, par contre, 1,5 ou pas, il y a toujours le bug avec la porte. Donc là, je l'ai remis en cochon pour pas qu'il nous ennuie. Lui, il fonctionne très bien. Alors, l'idée, ça serait de mettre sur ce mur-là. Des deployers. Ici, je mettrais des lasers. Des détecteurs. Des sensors. On va voir ça ensemble. Et quand un monstre arrive à ce niveau-là, il passe forcément dans les rayons et tout. Ça se met à tirer. Alors, le problème, c'est qu'il va me falloir beaucoup de Archangel Smith. Mais je pense que ça, c'est pas un problème. Avec tous les diamants qu'on a et toutes les Dark Matters qu'on a, on va pouvoir construire ce qu'on veut. Donc, on va passer maintenant au laser. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est les attirer vers le bas. Alors, évidemment, lui, il a une chaise juste là. Parce que l'idée, ça sera de les mettre au niveau du sol. Des lasers qui attirent. Pour les faire descendre. Et surtout qu'ils ne puissent pas remonter. Voilà, j'ai creusé un étage en dessous. Ce qui nous permettra de mettre un plancher et des lasers. Et en y réfléchissant, c'est stupide de mettre 9 Archangel Smith là-dedans. Puisque les flèches se dirigent automatiquement vers les ennemis. L'idée, c'est de les attirer suffisamment bas pour les détecter. Ensuite, je déclenche effectivement l'Archangel Smith. Il n'a pas besoin d'en avoir 9. Je pense que 1 suffirait. En l'activant suffisamment vite. Ce qui ne va faire que des clics droits. Alors, peut-être qu'on peut en mettre 3. 1 au milieu. Mais 3 au milieu, oui. Ça suffira. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va remonter. Et on va attaquer un mode qu'on n'a jamais vu ensemble. C'est le laser mode. Bien. Alors, le laser mode, c'est cette chose. C'est ce cube qui se fait à partir d'un rubis, mais pas le rubis de Red Power. Son rubis à lui. Donc, de la stone, du vert et un rubis pour avoir ce cube qui est le laser. Ce laser, il peut être configuré de différentes manières. Soit pour émettre un rayon. Soit pour ré-émettre un rayon. Soit pour changer la nature, la couleur du rayon, etc. Bon. Déjà, on va faire des rubis. J'ai envie d'en faire tout de suite un grand paquet. On va demander tout de suite... 4 x 64 stone et 64 verres. Parce qu'on en aura besoin ensuite pour faire des lentilles. parce que le laser fonctionne avec des lentilles. Et ces lentilles, elles sont colorées et elles leur donnent différentes propriétés. Donc, 256 redstone. Et 64 verres. Voilà pour les rubis. Alors, de la stone, j'en avais là-dedans. Euh, non, j'en ai plus non plus. On va en faire cuire vite fait. Ah, il faut encore demander de la cobol. Et je vois qu'il doit y avoir un bug quelque part encore dans Logistics Spy. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas disponibles. Par exemple, le mob de Siol. Il faudrait que j'aille vérifier ça. Voilà, la stone, un rubis et du verre. On a notre premier laser. Alors, le laser, ce n'est pas suffisant. Il va nous falloir faire des lentilles. Pour faire des lentilles, il nous faut une table de craft un peu spéciale. Qui est un bench. Un lens bench. Euh, un rubis. Une crafting table. Ça, ce n'est pas compliqué. Et trois stones. Et du fer. Crafting table en premier. Et il n'y a plus de bois. Ce n'est pas vrai. Il manque toujours quelque chose. Allez, vite fait. On va en faire un peu plus. C'est bizarre, ma tree farm, elle ne donne pas beaucoup quand même. Ça ne va pas vite. Il va falloir vraiment que je fasse des bewacks. Capsule. Euh... J'ai mes planches. Ma crafting table. Mon fer aux quatre coins. Un rubis. Et de la stone. Voilà. Avec ça, on va pouvoir fabriquer. Alors, on va se mettre dans un petit coin. Il y a de la place. On va se mettre là. Alors, il faut faire un support. En stone. Du vert. On a une lentille blanche. Mais, nous, on veut les attirer. Alors, pour les attirer, c'est la couleur verte. Un cyan. Pour faire du cyan, il faut donc mélanger. Si ma mémoire est bonne. Et si mon sens des couleurs est respecté. Voilà. J'ai même pas assez de cactus. Voilà. J'ai même pas assez de cactus. On va s'en faire un petit stack. On va encore quelques-uns. Avec mon dark matter furnace que je n'ai pas encore upgradé. Mais qui va quand même très, très vite. Et je crois qu'on fait du cyan. Voilà. En mélangeant du vert et du bleu. Ah, ma lentille ne garde pas à l'intérieur. Les choses qu'on y ait déjà mises. Bon. Alors, il faut que je prenne avant autre chose. Et il me faut des diamants. Ah, j'en ai un paquet maintenant. On va prendre tout le paquet là. Parce que les diamants. De la redstone. Ça a différentes capacités. Quand on rajoute autour de la lentille. D'autres choses. Donc la lentille est un vert. La couleur. Non, ce n'est pas le vert que je veux. C'est le cyan. Et si on veut lui donner plus de force. C'est les diamants. Ça, c'est ce qui lui donne le maximum de force. Ça fait un niveau normalement. Le maximum, c'est 9. Je ne sais pas pourquoi on obtient 8. Bon. Allez. On va pour 8. Donc si je place. Allez, on va le mettre là pour tester. Je prends ma lentille. De pierre. Peut-être parce qu'elle est en pierre. Elle peut être d'autres matières encore plus efficaces. Un levier. Je n'ai pas de cobol, mais ce n'est pas vrai. On va en faire. Voilà. Très vite. Et voilà. J'ai de la cobol. Si je le place dans l'inventaire, ça ne servira à rien. Et si j'allume. Tout ce qui passe devant est à tirer. Et j'essaie de me dégager. Il faut le mettre sur le côté. J'avance dedans. Donc, si un mode arrive, il ne pourra pas se défaire. Au maximum de puissance, il ne pourra pas. Donc, on peut le mettre au-dessus. Je ne sais plus comment on fait pour l'enlever. Ah oui, il faut la perceuse. Alors, il y a un outil pour aller avec ça. L'outil, je ne sais plus comment il s'appelle en plus. Il faut que je recherche. Mais on va le retrouver grâce à NEI. Ici, c'est une espèce de perceuse. Que d'item. Voilà. Cette chose-là. Un bouton, un stick, deux fer et un rubis. Voilà. Ça, ça va permettre de changer la direction du bignou. Je ne sais plus comment on change. Comme ça. Non, pas. On déplace la lentille en haut. Hop. Et tout ce qui sera en train de voler va descendre. Donc, l'idée, c'est que je voulais en mettre plein. Alimenter avec de la redstone par en dessous. Alors, est-ce qu'il faut en couvrir tout le sol ou pas ? C'est une question. J'ai envie de tester avec quatre. Donc, je vais en faire quatre autres comme ça et on va les mettre dans le desert pour tester. Bien. Alors, on va poser le premier. Et les trois autres. Alors, il va falloir un peu les customiser. Donc, vers le haut, c'est bon. Vers le haut. Alors, évidemment. C'est bizarre comme système. En mode laser. Voilà. J'ai fait des lentilles. Elles ne sont pas stackables, évidemment. Donc, l'idée, c'est quand ils vont voler un peu partout, ils vont être attirés. Détecter. Et faire tirer l'Archangel. Et lui, il va aspirer les loutes. Et lui, il va aspirer les loutes. Dans un premier temps, on va déjà tester. Flûte. Shift. Click. Ça fait sauter la lentille. J'ai déjà découvert une nouvelle fonction. Et j'ai préparé un petit escalier provisoire pour descendre en dessous. Alors. J'ai de la redstone. J'ai de la redstone. Je vais le faire descendre. J'ai mon truc. Mon mercurial eye. On va le faire descendre sur un côté. Et mettre un interrupteur. Pour l'instant, on va faire un truc simple. On fera le chichi plus tard. Normalement, ça devrait émettre. Ouais. C'est joli. En plus, ça éclaire. J'espère que ça ne va pas les empêcher de spawner, par contre. C'est ce qu'on va tester. Ouais. Bah non, ça ne les empêche pas. Évidemment. On fait canarder tout de suite. Alors, ça en a tiré un en bas. On va voir les autres. Jeanne l'a vu, lui. Allez. Faisons spawner encore. On ne voit pas. Si on veut qu'ils descendent à tous les coups. Quand ils passent de... Ils ne sont pas à tirer du tout. Bon. Bah, c'est encore un Feld. Ça n'attire pas... Les mobs. Je crois qu'ils passent dedans. En fait, si. Ça les attire. Mais comme ils bougent sur le côté, ils s'en sortent. Euh... Et en tous les cas, ils ont tendance à descendre. Je ne sais pas si c'est d'eux-mêmes. S'ils ont tendance à descendre, je n'ai même pas besoin de les attirer. J'ai qu'à utiliser mes lasers uniquement pour détecter leur présence. Et leur tirer des flèches. On va faire ça plutôt. Voilà. Bon. Il m'en manque deux. J'en ai mis trois qui émettent de la lumière blanche. Donc, en fait, sans lentilles. Juste devant, en laser. Et lui, je l'ai réglé en sensor. Devant aussi. Donc, quand il reçoit le courant, quand il reçoit la lumière, il émet un signal de redstone. On va tout de suite vérifier. De la redstone. Alors, non. Alors, c'est quand le courant est coupé. A mon avis. Non plus. Sensor. Voilà. J'ai trouvé. Parce que je mettais une lentille ici. Évidemment, ça ne faisait rien. Ça faisait un autre laser. Donc, il fallait mettre un morceau de verre. Et là, ça devient un sensor. Et ça renvoie. Donc, un signal. Et quand quelque chose passe devant, ça coupe le signal. Maintenant, il suffira de mettre un inverseur. On va le faire avec un circuit intégré de red power. Et ça pourra déclencher. Lange Smith. Je vais remettre les grilles. Je vais remettre ça au bon endroit. Alors, je mets des grilles plutôt que du verre parce que c'est salopas de Blast. Il dégomme les vitres. Alors, c'est pas bon du tout. On va mettre... Ah, évidemment. Voilà. Ah, ce trou là, il est énervé. Alors, je pense qu'il y en a qui arrivent à sauter de bloc en bloc. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à revenir dans le monde réel. Pour fabriquer. Il faudra deux autres sensors plus tard, mais c'est pas grave. Pour l'instant. On va tester comme ça. Un inverseur. Alors, l'inverseur, ça s'appelle une node gate. Alors, des wafer. Anode. Stone wire. Et une cathode. Alors, trois anodes. Ok. Donc, des wafer, on avait mis de côté. Parce que j'en avais fait plein. Voilà. C'est de la stone cuite. Des anodes, j'en ai encore deux. On va en faire d'autres. Ouais, non. C'est pas comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les anodes. Des torches de redstone. Pour faire la cathode. Ouais, c'est bien ça. Et... Ça, c'est juste, voilà. De la redstone. Sur un wafer. Pour avoir le stone wire. Alors, les trois anodes. La cathode. Et les quatre wafer autour. Et nous avons notre node gate. Bien. Alors, j'ai fait passer un fil. C'est juste pour tester, pour l'instant. Donc, la node gate, elle est allumée quand elle n'est pas powerée. Donc, dès qu'on allume derrière. Dès que le signal est on de ce côté-là, il est éteint là-bas. Ce qui veut dire que quand le détecteur de laser va éteindre ce signal de redstone, c'est l'autre qui va s'allumer. Euh... Comme il faut faire des clics droits, il m'aurait fallu un timer. J'ai oublié le timer. Je vais m'en faire un vite fait. Voilà. J'ai remplacé la node gate par le timer parce qu'en fait, quand le timer est alimenté, il est arrêté. On va le mettre très rapide. Alors, pour l'instant, j'ai mis mon Archangel Smith que j'avais à faire en plus. 4, 5 dans celui-là. Voilà. Je vais y coller une Kleinstar. Normalement, ça devrait suffire pour le faire fonctionner. Et on va tester comme ça, déjà en coupant le signal. Où c'est qu'il est ? Ah, il est dans le suivant, évidemment. Voilà. Et ça tire autant que ça peut. Très bien. Poussez-vous ! Pas des rétro. Bon. Bon. On va tester avec des... Avec des copains. Allez, c'est moi qui ai déclenché, d'accord. Allez. Et on s'en va. Ah la vache. Bon. On va aller se mettre au poste d'observation, voir ce qu'il se passe. On avait vu qu'ils avaient tendance à descendre. Et évidemment, celui-là, il reste au plafond. C'est peut-être parce que je suis monté. C'est peut-être parce que je suis monté. Trois actifs. Il manque des sensors. Il ne s'attire pas assez vite. Quoi qu'il y en a toujours un devant. Il se mette devant les grilles. Voilà. Donc faudrait faire quoi ? Je pense qu'il faudrait... Mettre plus de laser. Et plus de détecteurs en face. Il déclenche un peu, mais pas assez. Voilà. J'en ai mis 14. 7 lasers d'un côté, 7 détecteurs de l'autre. Et ça ne déclenche rien. Ah oui. Je vois pourquoi. C'est que quand il y en a un qui est actif, il active les autres. S'il désactive, il est activé par l'autre. Alors, il faudrait les mettre en quinconce. Bien. Alors, j'ai cherché longtemps. Et la solution, c'était de faire plein de notgates. Parce que quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de détection sur les lasers, ils envoient un signal. Donc il fallait inverser. De manière à ce que si un des détecteurs reçoit et coupé, donc reçoit un signal, tac, ça transfère et ça envoie un signal de redstone qui activera le timer. qui déclenchera des tirs à répétition. Alors, il ne fallait pas que ça se touche. Pour ça, on peut utiliser les baguettes, qui sont des panels coupés avec la scie, des covers même coupés avec la scie de red power. et puis suffisait de les intercaler un par un. Et j'ai réussi, mais c'était, je me suis pris la tête. J'ai essayé plein de trucs. Donc, heureusement, j'avais fait des croisillons, là, quand j'avais voulu tester l'autre... Voilà, dès qu'on coupe, ça y est, ça démarre. Non, ici, il faut juste mettre le... Et on utilise l'outil de red power pour les tourner. C'est le tournevis, le screw driver, qui se fait juste avec un morceau de fer, un lingot de fer et une baguette. Très simple. Alors, les petites baguettes, elles servent justement à séparer pour pas que ça se mélange les... Tac, et voilà, ça touche plus. Comme ça, les wires ne se touchent pas. Et là, dès qu'on touche un câble, hop, on se fait tirer dessus. Bon, on va éviter de se faire tirer dessus pour le plaisir. Heureusement que j'ai une armure en Dark Crater. J'avais essayé avec des Invert Cell, mais pas bon du tout. Bon, j'ai triché pour essayer, parce que c'est vraiment pénible de remonter à chaque fois. Donc, euh... Je voulais fermer ça. Et on va ouvrir. Oh, est-ce qu'ils sont pénibles ? Où est ma Dark Angel ? C'est pas Dark Angel. C'est Archangel Smith. Voilà. Il suffit de coucher. Il m'envole, hein. Il faudra que je mette des portes et tout ça. Allez. On est prêts. On teste. On va se mettre à la fenêtre d'observation là-haut. Bon, merde, il monte pour pas descendre. Juste pour m'embêter. Non, c'est vraiment juste pour m'embêter. C'est quoi ces éclairs ? Ah bah voilà ! Ça tire. Moi aussi, je me fais tirer dessus. Laissez-moi regarder ce qu'il se passe. Ah mais d'accord. Bon. Euh... Je crois que j'ai plus qu'un minker. Il faut que je mange. Alors, le feu, ça le déclenche. C'est le feu ou les XP qui sont coincés. Bon, il y a toujours un problème avec ce piège. Je vais jamais y arriver. Ah, c'est les flèches. Oh, le gag. Bon, bah c'est encore raté pour aujourd'hui. Allez, à demain. Au moins, on est passé en 1.2.5. Bon, allez, à plus. Le plus. B